On est en train de faire un moment où on ne veut pas que cette société a là, une autre société est bien possible, qui respecte la planète, où il y ait une autre redistribution de richesses, les richesses pour ceux et celles qui travaillent, ceux et celles qui travaillent, ceux et celles qui vivent en temps d'exploiter de personnes, c'est-à-dire les étudiants et les étudiants. Les privés d'emploi, les retraités, les travailleurs et travailleuses du privé, les travailleurs et les travailleuses du public, tous ceux et toutes celles qui vivent sans d'exploiter de personnes, en 2003, idem, en 2010, idem, et on a fait en sorte qu'ils reculent. Et c'est bien par la construction d'un rapport de force. Il faut convaincre dans nos boîtes, dans nos lieux de travail, auprès, comme a dit la camarade de la CGT, de la famille, de nos amis, il faut que tous et toutes on défendre, parce que nous voulons, oui, de la justice sociale, de la solidarité intergénérationnelle, et également l'égalité hommes-femmes, parce qu'on ne peut pas laisser de côté que 70% des travailleurs pauvres, ce sont des travailleuses pauvres. Ça veut dire que 70% des retraités pauvres, ce sont bien des femmes. La question de la pauvreté et la question des femmes, elle est liée au plus profond et au plus, dès les études et dès le boulot. Attention ! Donc, ce n'est qu'un début, on le disait lors de la manif. Il faut savoir que vendredi 13, la grève de la RATP, certes, une grève que sectorielle, avec toutes ses limites, mais elle a été extrêmement importante. On n'avait pas vu ça depuis 2007, si on a lu les mêmes journaux. Depuis 2007, Paris, et on sait bien que quand Paris s'arrête, ça monte vite à la tête du gouvernement. N'oublions pas que par rapport à 95, par rapport à 2003, par rapport à 2010, là on est fort, on est dans un mouvement qui s'appelle les mouvements des gilets jaunes, un mouvement populaire et très puissant. N'oublions pas, il faut qu'on arrive à que cette lutte des retraites, on puisse faire la convergence des luttes avec les ronds-points, avec les gilets jaunes. Revenons au rond-point. Et en parlant justement du mouvement des gilets jaunes, en parlant de la réponse, la seule réponse que le gouvernement s'est donnée, qui est la répression. Nous avons rendez-vous jeudi à 8h du matin devant le tribunal, parce qu'il y a 4 camarades qui sont inculpés de l'action qui a été menée, samedi 16 mars, la manifestation, fin du monde, fin du mois, même combat. Le 16 mars, il y a 4 inculpés qui vont passer devant le tribunal correctionnel. On est là, dans du tribunal correctionnel, pour juste une manif et une action. Je n'ai jamais vu, c'est de la répression. Non, mais c'est la seule réponse que ce gouvernement s'est donnée. Sauf qu'une réponse répressive, elle a ses limites. C'est une réponse courte. Reprenons les ronds-points, camarades. Refaisons. Il faut que les luttes. On lutte tous et toutes pour la même chose. Contre la précarité, contre la pauvreté, pour une autre redistribution des richesses. Donc, rendez-vous jeudi 8 mars. Non, il y a une mars. Je crois. Non. 8 mars. On a aussi un rendez-vous le 8 mars. Mais avant le 8 mars, à 8h du matin, excusez-moi, jeudi 26, devant le tribunal de Saint-Gaudace. Et merci à tous et à toutes d'avoir fait grève et bienvenue. Merci. Merci. Merci.